Bienvenue à l'Institut Européen de Médecine Naturelle. Sur notre plateforme e-learning, nous entamons à présent le premier module de la formation en nutrition proposée par Virginie Prick. La formation est intitulée Alimentons notre santé et sans plus attendre, voici le premier chapitre du premier module. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours Alimentons notre santé. Je suis Virginie Prick, j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise et je me suis spécialisée dans deux branches de la médecine chinoise qui sont la diététique et les massages. Aujourd'hui, on va voir l'aspect diététique non seulement en fonction de la médecine chinoise mais aussi en fonction d'une vision plus large et tendue pour bien comprendre le rapport entre l'alimentation et la santé et aussi ce qui nous aide à faire le pas de la théorie vers la pratique c'est-à-dire prendre du plaisir à manger et à priori quelque chose de sain. Alors pour résumer un petit peu mon parcours, mon lien avec l'alimentation, à 10 ans, je mangeais tous les midis des tartines de pain blanc au choco. À 20 ans, j'aimais bien les légumes mais j'aimais beaucoup aussi les pâtisseries ce qui fait que j'ai pris quelques kilos. J'ai revu mon alimentation avec une diététicienne chinoise et là j'ai observé les bienfaits que des changements alimentaires peuvent procurer sur le corps non seulement en termes de perdre quelques kilos superflus mais surtout gagner en énergie et en vitalité. À 30 ans, j'étais devenue quasiment végétarienne j'avais retrouvé un bon poids de croisière mais à côté de ça, j'avais quand même beaucoup de ballonnements, de gaz et d'acné. Et puis à 40 ans, là j'ai mangé du poulet avarié qui a déclenché une guerre nucléaire dans mon ventre et qui m'a d'un côté aidée dans le sens où c'était clair après chaque repas ce qui me convenait ou ce qui ne me convenait pas. Ce qui ne me convenait pas me procurait des douleurs quasiment dans le quart d'heure qui suivait l'ingestion des aliments. Et donc à force d'observer mon corps et puis de me renseigner aussi pourquoi qu'est-ce qui va favoriser la réparation de mon ventre, de mes intestins et à force d'observer ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas j'ai pu retrouver un plaisir à manger perdre déjà une crainte de manger par peur d'avoir de la douleur et aussi retrouver le plaisir de manger et d'être en bonne santé de reprendre quelques kilos parce que là où j'en avais quelques-uns en trop à 20 ans à 40 ans, mes proches se demandaient si j'étais anorexique parce que mon corps ne pouvait plus rien absorber même si j'avais faim, même si je mangeais j'étais tombée dans l'autre extrême et donc maintenant bien contente du cheminement que ces symptômes, ces douleurs m'ont fait faire parce que la douleur était en fait une bonne motivation et quand on a mal, on est obligé de changer parce que c'est trop douloureux on se dit qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer donc c'est une bonne motivation au changement une bonne motivation à apprendre, à aller un pas plus loin et donc quelque part, merci ce poulet avarié qui m'a permis d'en apprendre encore plein dans le domaine de la nutrition alors aujourd'hui je vais me baser non seulement sur la recherche scientifique mais aussi sur les transitions ancestrales qui sont éprouvées depuis de nombreuses années et aussi un point sur lequel j'insiste beaucoup parce qu'en alimentation, il y a tellement de courants qui parfois se contredisent ou qui ont leur raison d'être mais pour un certain type ou un certain métabolisme et pas pour d'autres et donc finalement on ne sait plus très bien le vrai du faux ou qu'est-ce qui pourrait nous correspondre donc un point sur lequel j'insiste beaucoup c'est l'observation de soi, de son corps, de son énergie pour vraiment déceler ce qui est vraiment bon pour nous et ce qui nous convient ici et maintenant et puis alors je vous demanderais de rester ouvert aussi parce qu'en termes d'alimentation on a souvent des croyances bien ancrées qui nous viennent soit de notre éducation soit du marketing et des pseudo-études qui veulent nous prouver que tel aliment est bon pour notre santé et on est tellement matraqué de messages que finalement ils deviennent vrais mais est-ce qu'on en a vraiment pu vérifier les bienfaits et surtout sur nous donc à ce moment-là je vous demanderais vraiment de rester ouvert de peut-être accepter de nouvelles informations qui peut-être viennent en contradiction avec certaines croyances mais comme je disais le juge final ce sera tel ou tel courant qui a raison mais essayez, testez tel ou tel courant et observez et votre corps va vous dire si oui ou non c'est juste pour vous ici et maintenant un petit brainstorming si je vous dis alimentation qu'est-ce qui vous vient comme mot à l'esprit ? Nourriture Nourriture Allez-y Énergie Énergie Santé Oui Autre chose ? Couleur 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 dans l'assiette c'est important Oui Vie Vie Temps Le temps qu'on y consacre à préparer, à manger Végumes, fruits Oui, tous les aliments C'est déjà bien On a pas mal de concepts qui en effet sont tous rattachés à l'alimentation et qu'on va tous aborder lors de ces journées de nutrition à commencer par le facteur santé En fait, l'alimentation c'est un pilier de la santé c'est d'ailleurs aussi un des piliers de la médecine chinoise et un des piliers de notre médecine occidentale aussi Hippocrate disait déjà il y a plus de 2000 ans que ton aliment soit ta première médecine il disait aussi que toute maladie commence dans l'intestin Maintenant actuellement on sait aussi que 50% des cancers pourraient être évités grâce à des changements alimentaires donc on le sait mais souvent ça reste théorique et il est grand temps de passer à la pratique pour pouvoir rester en bonne santé On sait aussi, il y a d'autres chercheurs dont la docteurese Natacha Campbell qui est nutritionniste et neurologue et le docteur Donatini en France lui qui est gastro-entérologue, cancérologue et aussi ostéopathe qui ont vraiment montré le lien entre le système nerveux, les maladies neurologiques et le système digestif Souvent ce qui nous empêche de faire ce pas entre la théorie et la pratique c'est que l'alimentation santé est perçue comme un peu rébarbative ou peu goûteuse, frustrante Alors que, en fait, oui c'est possible que ça soit comme ça mais c'est possible que ça soit autrement aussi Il suffit d'un petit peu de créativité d'autant plus qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on a toutes sortes d'aliments à notre disposition facilement Donc on a de quoi varier, de quoi créer, de quoi changer les saveurs pour que cette alimentation relie à la fois le concept santé et à la fois le concept plaisir Mais c'est vrai que ça demande un effort un effort de changer d'habitude, d'essayer quelque chose de nouveau de prendre le temps de cuisiner ou de vérifier trois fois sa nouvelle recette Mais donc c'est quand même possible Et c'est là où c'est important de quand on veut faire le pas d'une alimentation, d'une malbouffe ou même si on se nourrit globalement bien vers une alimentation encore meilleure c'est important vraiment de trouver des alternatives qui nous plaisent aussi parce que la nourriture doit nourrir à la fois le corps mais aussi l'esprit Et c'est quand ces deux concepts sont reliés qu'on va pouvoir maintenir une alimentation saine avec plaisir sur le long terme Et donc pour ça j'ai apporté aussi beaucoup d'ingrédients que je vous présenterai au fil de ces journées pour peut-être vous donner des alternatives Vous allez apprendre, ce qui est important c'est un, de se renseigner et de capter les bonnes informations et de vérifier aussi les sources Tout à l'heure je parlais des différents courants en matière de diététique Quand on entend quelque chose, ça c'est bon ou ça c'est pas bon pour la santé Avant de l'avaler tout cru, c'est important de vérifier de qui vient l'information Est-ce que ça vient d'une journaliste d'un magazine féminin ou est-ce que ça vient d'un médecin nutritionniste spécialisé dans le domaine gastro-entérologie par exemple Est-ce que c'est votre voisine qui vient d'essayer un nouveau régime ou est-ce que ce sont des transitions ancestrales qui ont pu au fil du temps voir les bienfaits que telle ou telle méthode ou telle ou telle alimentation procurait sur eux Donc allez toujours vérifier la source pour voir si c'est une source fiable Donc première chose, un, s'informer à partir de bonnes sources Deuxièmement, vérifier sur vous aussi Parce que ce qui est bon pour la voisine n'est peut-être pas forcément bon pour vous Ou ce qui est bon pour un certain type de personnes n'est peut-être pas forcément bon pour vous, en tout cas ici et maintenant Donc vérifier cette information sur vous Donc, important de capter les bonnes informations pour passer de la théorie à la pratique Donc c'est important d'abord de bien se renseigner, d'avoir les bonnes informations Et quand vous avez des informations qui vous parlent, dites Ah, ça je vais bien essayer, ou ça je sais que c'est mauvais Si c'est mauvais qu'on doit le supprimer, c'est important de savoir par quoi on peut le remplacer Quelles sont les alternatives, comment est-ce que je fais pour me nourrir Il ne suffit pas de supprimer parce que, du coup, on va diminuer sa ration On va avoir l'impression d'être dans un régime restrictif Or, ce n'est pas le but Le but, c'est vraiment d'avoir au quotidien une alimentation qui nous correspond et qui nous fait du bien J'ai déjà beaucoup parlé et j'en ai oublié mes diens Donc voilà Parce que manger est un plaisir et qu'être en bonne santé l'est aussi Combinons les deux C'est vrai qu'être en bonne santé, c'est un plaisir On se rend souvent compte, malheureusement, quand on est malade Donc ici, la sagesse va vous demander d'agir plus en matière de prévention Pour honorer la bonne santé dans laquelle vous vous trouvez Et éviter de tomber dans la maladie Et tout ça en se faisant plaisir Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Que les maladies de civilisation, le diabète, l'hypertension, les cancers augmentent terriblement On constate aussi que les troubles digestifs, que ce soit l'intestin irritable Que ce soit les intolérances, les allergies, les colopathies, etc. Explosent Et on constate aussi, je vous parlais du lien entre système digestif et système nerveux Mais on constate, c'était une enquête dans le journal belge le soir, il y a quelques années Que 10% des belges sont en dépression Alors, quand on constate tout ça Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend un médicament pour cacher les symptômes ? Est-ce que vous avez une pique dans la fesse ? Est-ce que vous allez chez le médecin et lui demander un antidouleur ? Non, vous allez d'abord regarder ce qu'il y a dans ma fesse Et enlever la pique Donc, on va d'abord aller voir, aller chercher ce qui ne nous convient pas Et qu'est-ce qui serait bon de changer pour aller mieux Alors, en matière d'alimentation, quand ça va mal dans notre santé On peut déjà changer le facteur alimentation Dans l'alimentation, les grosses erreurs, c'est les excès de mauvaises choses La plupart du temps, les excès en sucre et en mauvaise graisse Et aussi, autant important, ce sont les carences Le manque de vitamines, d'enzymes, de minéraux et de bonne graisse Souvent, les personnes soucieuses de perdre du poids ou d'aller mieux Qui viennent me voir, me demandent Ah, et ça, est-ce que je peux mon petit chocolat ? Est-ce que je peux le garder ? Et si je bois deux ou trois verres de vin le soir, est-ce que je peux ? Mais, je dirais, avant de regarder les excès ou les écarts, on va plutôt dire Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir Mais, est-ce que vous avez assez de bonnes choses ? De vitamines, de légumes ? Est-ce que vous buvez assez ? Et alors, à ce moment-là, à partir du moment où vous avez déjà l'essentiel C'est un petit écart à côté Votre corps, il a quand même les bases pour se nettoyer, pour se construire correctement Donc, important de regarder est-ce que l'essentiel est là Avant de pointer le doigt sur les petites choses qui seraient susceptibles de nous faire du tort Si la base est là, c'est déjà un point essentiel Alors, dans les facteurs qui perturbent notre santé, on a aussi les toxiques Les toxiques, c'est-à-dire la pollution de l'air Que ce soit l'air à l'intérieur de nos habitations ou à l'extérieur À l'intérieur, de par toutes les peintures, l'école, tapisserie, etc. Produits ménagers aussi, qu'on respire au quotidien Donc, important de bien aérer ces maisons Et d'utiliser des produits les plus écologiques possibles Et aussi d'aérer ces maisons, ces habitations, tous les jours, tous les jours Matins et soirs, de manière à renouveler l'air aussi Et apporter des ions négatifs Et alors, l'air à l'extérieur Bon, ça, on a peu d'impact dessus Mais on peut quand même choisir des vacances ou des petites excursions Dans des endroits où l'air est pur En bord de mer, en forêt, en montagne Aller se promener régulièrement Dans des endroits nature où vous pouvez vous régénérer les poumons Alors, dans les toxiques, il y a la pollution de l'eau Ça, on y viendra aussi Il y a toute cette pollution électromagnétique Qui perturbe notre homostasie Il y a aussi les cosmétiques Tout ce qu'on se met sur la peau Est-ce que vous mangeriez votre crème de jour ? Et pourtant, ça traverse la peau Ça pénètre dans notre corps Il y a maintenant plusieurs gammes de produits cosmétos Qui utilisent vraiment des produits Dont on pourrait également se nourrir Comme la graisse de coco, j'y viendrai Ou des huiles végétales Des eaux florales, etc. Je vous encourage à... Il y a un site qui est repris dans les références La vérité sur les cosmétiques Et là, vous avez regardé un petit peu L'étiquette de vos produits cosmétiques Et voyez s'il y a beaucoup de toxiques Et je vous invite à changer A lèvres à des produits de plus en plus naturels Attention qu'en cosmétiques bio 100% des ingrédients ne sont pas forcément bio Dans ces cosmétiques-là Et ça, ça varie d'une marque à l'autre aussi Ils sont obligés d'avoir un certain pourcentage De produits naturels Ce qui est une bonne chose déjà Maintenant, voilà Observez, allez voir Si c'est dans le pourcentage De produits non seulement naturels Mais en plus bio La proportion Bon, il y a forcément aussi tout ce qui est Tout ce qu'on arrose Asperges sur les champs Pesticides, engrais, insecticides Qui va se retrouver dans la nourriture Mais aussi qui va pénétrer le sol Et les nappes phréatiques Et qui va polluer l'eau Et puis il y a tout ce qu'on va ajouter Dans les transformations industrielles de la nourriture Les additifs, les colorants Les conservateurs Il y a au sujet des pesticides Engrès, insecticides, etc. Il y a eu un film Je pense que c'était en 2008 Qui s'intitulait Nos enfants nous accuseront Un chouette film documentaire à regarder Et qui montre en fait Tous les dégâts causés par ces produits toxiques Utilisés massivement depuis peu longtemps On voyait vraiment les agriculteurs Qui avaient des affections graves De par le fait de respirer ces produits De manière très proche D'autres qui aspergeaient avec un masque à gaz D'autres dont les enfants étaient décédés A cause des suites des intoxications de ces produits-là Et d'autres qui disaient encore Qu'eux ne consommeraient jamais les produits qu'ils vendaient Donc voilà Il faut savoir que nos grands-parents avaient la chance Que ces produits-là étaient encore peu utilisés Mais ces dernières années On en utilise massivement D'où l'importance d'aller vers Ou le bio Ou l'agriculteur du coin Qui n'a peut-être pas le label Mais en tout cas qui fait ça de manière respectueuse Alors dans les toxiques Sont compris aussi les médicaments Et tous leurs effets secondaires Les médicaments qui sont des produits de synthèse Et qui vont agir aussi sur le foie Il faut savoir que les médicaments Aux Etats-Unis C'est la troisième cause de décès Après en première place Les maladies cardiovasculaires Et en deuxième place les cancers En Europe Il y a plus de décès Dûs aux prescriptions erronées de médicaments Qu'aux accidents de la route C'est quand même énorme Et en France Il y a 18 000 décès déclarés par an Dû aux effets secondaires des médicaments 18 000 c'est tout un village Déclarés Il y en a peut-être en plus Qui ne sont pas déclarés aussi Donc à nouveau Que ton aliment soit ta première médecine Là il n'y a pas de risque Pas d'effet secondaire sinon bénéfique A partir du moment où on observe Et qu'on peut réajuster ce qui nous convient Ce qui ne nous convient pas Alors un troisième grand facteur Qui peut influencer notre santé C'est le stress La maladie du siècle Dû à un rythme de vie accéléré Et du fait qu'on est aussi Beaucoup, beaucoup, beaucoup Dans la tête, dans le mental Le meilleur antidote du mental C'est Vous savez Une idée La respiration La respiration Le retour aux sensations corporelles Au corps Que ce soit la respiration A partir du moment où on se concentre Sur les cinq sens Que ce soit La respiration Absorber toutes les couleurs Vraiment être dans La conscience De Tout ce qu'on voit autour de nous Tout ce qu'on entend Tout ce qu'on sent Tout ce qu'on goûte Tout ça nous empêche D'être dans un tournicotis Au niveau du mental D'autant plus que Le stress acidifie C'est mauvais pour nous Pour notre santé Donc à chaque fois Qu'on sent un petit peu La tension montée Une grande respiration Ne serait-ce qu'un grand soupir S'étirer un petit peu Se remettre en contact Avec son corps Et on apprend à le faire De plus en plus régulièrement Enfin à chaque fois Qu'on sent le petit stress Qui monte Hop Un petit exercice Pour revenir dans le physique Et comme ça On va Au fil du temps Espacer Ces moments de stress Pour être de plus en plus Dans la présence Et alors Dernier facteur très important Pour la santé L'hygiène de vie Qu'est-ce qui va nous affecter C'est le manque de sommeil Le manque de soleil On est souvent enfermé Toute une journée Regardez-nous ici On va en venir un petit peu dehors Tout à l'heure Le manque de mouvement Aussi Ne serait-ce que Déjà à l'enfance Nos pauvres enfants Qui sont assis Sur une chaise Dans une classe Toute une journée C'est contre nature Ils ont besoin De mouvement Ils ont besoin d'air Ils ont besoin d'oxygène Alors le rythme de vie Accéléré aussi Parfois C'est bon de se poser Souvent c'est bon de se poser Et puis le surmenage On veut en faire Toujours plus Toujours mieux Toujours trop Et tout ça À un moment donné Le corps il dit Stop Molo On ralentit C'est récapitulatif Donc les toxiques Pollution de l'air Pollution électromagnétique Produits toxiques d'entretien Ou cosmétiques Les pesticides Les anglais Les insecticides Dans la nourriture Les additifs Les colorants Les conservateurs Et les médicaments Alors Maintenant il y a des personnes Qui vont bien Et je m'en réjouis Tant mieux Alors est-ce que dans ce cas-là Est-ce qu'il faut changer d'alimentation Bah non Si vous allez bien Si vous êtes en bonne santé Si vous êtes heureux Continuez Et c'est ce que vous faites Bah vous procure une bonne santé Et vous réussissez J'inviterais plus Ces personnes-là Bah à partager Leurs secrets de santé De bien-être De bonne humeur A inviter les amis A inviter les amis chez eux Faire découvrir Leur mode de vie Leur alimentation Et faire de nouveaux adeptes Mais est-ce que Tout va vraiment bien aussi Quand on fait un petit bilan Est-ce qu'on se dit Bah ok J'ai pas mal au ventre Mais Est-ce que ça veut dire Que je digère bien l'aliment Tiens comment est-ce que je vais à sel C'est pas parce qu'on digère un aliment Qu'on le tolère aussi Est-ce qu'on a Au niveau digestif Des troubles Mais Des troubles qui se répercutent Peut-être un peu plus loin Dans le corps Sur Sur les muscles Sur les articulations Sur l'humeur Sur l'énergie Et donc Si on a envie de se sentir Mieux ou encore mieux Et bien on peut opérer Quelques changements Et Observer Alors En nutrition Il y a les macronutriments Les grandes catégories d'aliments Qui sont Les protéines Les lipides Et les glucides Les protéines C'est les briques de l'organisme Elles sont composées D'enchaînements D'éléments Appelés Les acides aminés C'est un petit peu Comme un collier de perles Où les perles Ce sont les acides aminés Dont certains sont dits essentiels Il y en a neuf Parce que le corps Ne peut pas les fabriquer Et ils doivent absolument Être apportés par l'alimentation Et les autres Acides aminés Sont dits Non essentiels Parce que l'organisme Eux alors les fabriquer A partir d'autres acides aminés Dans les protéines On distingue Deux types de catégories De protéines Les protéines animales Et les protéines végétales Dans les protéines animales On a La viande Le poisson Les oeufs Les produits laitiers Les escargots Et Les insectes Les insectes Oui 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 On n'ose pas trop encore Mais Ce sont des très bonnes protéines Pour le corps C'est très bon pour l'environnement Il y a des productions locales Il faut peut-être passer l'appréhension Alors Pour ceux qui osent Je vous ai apporté Aujourd'hui Quelques petits verres Aromatisés au sel et piment Donc Pour ceux qui veulent découvrir Voilà Il faut juste oser les mettre en bouche Après c'est un petit peu Bah voilà C'est plus le goût du sel ou du piment Qui va ressortir Faites le test Avec les enfants Et souvent Les enfants osent Beaucoup plus facilement Que les parents Bah peut-être parce que Voilà Ils ne sont pas encore Dans des Schémas Bien Bien Délimités D'une Possible alimentation Maintenant Ça reste quand même très cher C'est à peu près Très bon En fonction des variétés Ou des productions Ça peut aller à 300 euros du kilo Donc Il vaut mieux attendre Que ça se démocratise un petit peu Mais voilà C'est aussi une source C'est sympa en apéro Aussi Mes premiers criquets Ou grillons testés Je les avais achetés En fait dans un magasin De farcés à trappe Parce que c'est vrai Que c'est comique On débarque avec ça Comme petit cadeau Pour les amis Maintenant J'ai moins rigolé Quand l'ami a dit Ah super Il a goûté Et puis il m'a présenté Et donc j'étais obligée De moi aussi goûter Et donc voilà En fait c'est un petit côté croustillant Voilà Pas mauvais du tout Donc voilà Je vous invite à faire ça Comme un petit jeu Donc ça c'est pour clôturer Les protéines animales Alors il y a aussi Les protéines végétales Qu'on va trouver beaucoup Dans les légumineuses Et les céréales Alors les protéines animales Sont plus intéressantes Sur le plan nutritionnel Que les protéines végétales Parce qu'elles sont Plus riches en acides aminés Essentiels Et qui sont plus facilement Métabolisées Assimilées par le corps Alors les protéines Ça sert à quoi ? A constituer les os Les cartilages Les muscles La peau Les cheveux Elles servent aussi Aux hormones Aux enzymes Aux anticorps Vous voyez que c'est important Alors maintenant Il ne faut pas croire Que 100 grammes de viande Équivaut à 100 grammes de protéines J'ai mis quelques exemples 100 grammes de viande De bœuf ou de poulet par exemple Apporte entre 20 et 25 grammes de protéines 100 grammes de produits laitiers Entre 3 et 15 grammes 100 grammes de tofu A peu près 15 grammes 100 grammes de légumineuses Environ 8 grammes Et il faut savoir qu'on compte Qu'il faut à peu près 1 à 2 grammes de protéines animales Par kilo de poids corporel Par jour Donc ça veut dire que Si on pèse entre 60 et 70 kilos On va tabler sur à peu près 100 grammes de protéines par jour Alors maintenant les lipides Les lipides sont les matières grasses Qui peuvent aussi être d'origine animale Comme le beurre, la crème, le fromage Les viandes Les graisses qu'on retrouve dans les viandes Les poissons, les crustacés Ou les œufs Et elles peuvent être aussi D'origine végétale Comme les huiles Les margarines Les noix Les avocats Et ces lipides sont extrêmement importants Parce que toute cellule Contient des lipides dans sa membrane Et une bonne membrane en bonne santé Permet de bons échanges Un bon apport de nutriments à la cellule Et une bonne évacuation des déchets Les lipides participent à la formation De certaines hormones aussi Notamment les hormones sexuelles Et elles permettent de transporter Certaines protéines et hormones dans le sang Quand des jeunes filles soucieuses De leur silhouette Écoutent des conseils un peu Anciens de diététique Qui prônaient le moins de graisse possible Et donc qui suivent ces conseils là Un des changements dans le corps Qu'on observe rapidement C'est l'absence ou la diminution L'espacement des règles Bien Ici on voit qu'une diminution des graisses Agit sur les hormones sexuelles Dans le corps de ces jeunes filles Oui Sur la fertilité aussi Oui Et sur la fertilité Il y a aussi l'acidité qui peut jouer On abordera ça tout à l'heure Alors on distingue plusieurs catégories de graisses Il y a les acides gras saturés Et les acides gras insaturés Est-ce que vous pouvez me donner des exemples Sans regarder là dans les feuilles Des acides gras saturés ? Le beurre Le beurre, oui La viande rouge Dans quoi est-ce qu'on retrouve des acides gras saturés encore ? Dans certaines huiles Dans certaines huiles, oui Lesquelles ou certaines graisses ? L'huile de palme L'huile de palme Oui, et l'huile de coco Et les tournesols ? Les tournesols, là on a des insaturés On va faire un petit récapitulatif Parce que c'est important ce sujet des graisses Alors je vais faire un petit schéma Ici, d'un côté les graisses saturées Et de l'autre côté les insaturées Comme exemple de graisses saturées On a dit le beurre La graisse de palme et de coco Dans la viande, on a des graisses saturées Dans les oeufs aussi Et dans les graisses insaturées Là, il y a des sous-catégories Il y a les monoinsaturées Et il y a les polyinsaturées Et alors dans les polyinsaturées On a deux catégories à nouveau On a les oméga-3 Celles qui contiennent beaucoup d'oméga-3 Et celles qui contiennent beaucoup d'oméga-6 Les oméga-9, c'est dans les monoinsaturées Ça va, c'est clair ? Donc, d'une part les graisses saturées D'autre part les graisses insaturées Les monoinsaturées Et les polyinsaturées Alors dans les graisses insaturées On a toutes les huiles végétales Alors, on va faire un petit Ici, donner quelques exemples En fonction de leur proportion En oméga-3, 6 ou 9 En oméga-9, on a une qui est très connue Quand on utilise souvent en cuisine L'olive Donc, l'huile d'olive ou les olives Donc, on peut manger aussi comme ça Il y a les avocats Il y a l'huile de sésame Qui en contient aussi beaucoup L'huile de sésame Ou les graines de sésame Et L'huile de tournesol En contient un peu aussi L'huile de tournesol Contient à la fois des oméga-9 Et des oméga-6 Quelles sont les huiles qui contiennent Beaucoup d'oméga-3 ? L'huile de lin Oui De chanvre De chanvre Oui De graines de périlla De graines de périlla Si on mange les graines, c'est pareil que les huiles Pardon ? Si on mange les graines Oui, à partir du moment où on les mastique bien Voilà, pour vraiment broyer Et que les oméga puissent exploser en bouche Et encore une autre Je pense à une autre qui est quand même assez courante aussi Dont on parle souvent pour avoir des oméga-3 Qui commence par C Colza Alors l'huile de noix aussi en contient une certaine proportion Elle contient à la fois des oméga-3 et des oméga-6 L'huile de noix Et l'huile de sésame contient à la fois des oméga-9 et aussi des oméga-6 Ça va, vous arrivez à lire là ce que j'ai écrit ? Ah, dans les oméga-3 et aussi dans les graines, les graines de courge aussi De potiron, comme on peut dire l'un ou l'autre Alors, on a dit que la viande contient beaucoup de graisse saturée Mais ça dépend aussi du type de viande Parce qu'une viande peut aussi contenir des oméga-3 À partir du moment où c'est une bête qui a pu manger de l'herbe Et se déplacer librement pendant au moins les trois mois qui ont précédé son abattage Donc si la bête a brouté une bonne herbe, elle aura pu fabriquer des oméga-3 La viande sera beaucoup plus saine Que la viande provenant de bêtes élevées dans des camps de concentration Nourries aux grains alors qu'elles sont herbivores Ce qui va augmenter l'inflammation dans la bête et dans ses chairs Qui va se retrouver plus sous forme de mauvaise graisse saturée Et d'oméga-6 qui sont pro-inflammatoires Donc là, la qualité de la viande est importante aussi Même chose pour les oeufs Les oeufs de poules qui picorent en liberté Seront beaucoup plus riches en oméga-3 que les poulets d'élevage Maintenant, aux poulets d'élevage, pour les enrichir en oméga-3 On donne des farines à base d'algues aux poules Mais alors l'oeuf a un peu un goût de poisson Et autant se procurer des oeufs de bonnes poules Qui ont vécu heureuses et libres Alors, si j'en reviens à mes graisses Ce qui est important de dire aussi ici C'est qu'entre oméga-3 et oméga-6 Est-ce qu'il y en a des bons, est-ce qu'il y en a des mauvais ? Bon là, j'ai dit, les oméga-6 sont pro-inflammatoires Je précise, en excès Les oméga-3, eux, on en a fait beaucoup la publicité ces derniers temps Parce qu'on a remarqué qu'on était beaucoup carencés En fait, ce qui est important Ce n'est pas, il y en a des bons et des mauvais C'est le rapport entre les deux Il y a beaucoup plus d'oméga-6 à notre disponibilité dans la nature Donc c'est normal qu'on va en consommer plus Il y a moins d'oméga-3 à notre disponibilité Mais il faut quand même arriver à en consommer Dans un rapport de 1 pour 4, 4 pour 1 Donc une part d'oméga-3 pour 4 parts d'oméga-6 Un excès d'oméga-3 serait néfaste aussi Parce que les oméga-3 en excès Et parfois, il y a des personnes qui, ayant entendu que c'était bon Les oméga-3 pour le système nerveux, etc. Prennent des gélules tous les jours, pendant longtemps C'est important de revérifier, faire une analyse, un test Pour savoir si le corps en a encore autant besoin ou pas Parce qu'en excès, ils peuvent aussi faire chuter l'immunité D'ailleurs, on en donne une bonne dose aux personnes qui subissent une grève d'organes Pour que le corps ne rejette pas l'organe Pour que le système immunitaire, qui est vraiment ce système qui fait la part entre le soi et le non-soi Se mette en sourdine pour pouvoir accepter quelque chose qui était un non-soi Donc à ce moment-là, on en donne justement une bonne dose d'oméga-3 Pour que le corps accepte en faisant chuter l'immunité Donc il faut vraiment un bon rapport Maintenant, je parle de ça Mais dans nos sociétés occidentales On mange souvent, ou en moyenne, je vais dire 20 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3 Donc il est temps de rétablir l'équilibre Mais donc il ne faut pas en éliminer une catégorie au profit de l'autre Il faut manger de tout et varier Est-ce qu'il y a des bonnes graisses ou des mauvaises graisses ? Souvent on disait Les bonnes graisses C'est les insaturées Et les mauvaises graisses C'est les saturées Est-ce que c'est vrai ? Non Les bonnes graisses Pour préserver leur qualité Ce seront des graisses Crues Et originelles Que ce soit des graisses saturées Ou des graisses insaturées Ce sera des graisses de bonne viande D'animaux élevés en plein air Qui ont pu recevoir l'alimentation qui leur convient Ce seront des bonnes huiles végétales De première pression à froid Qui n'auront pas été dénaturées A la cuisson En les chauffant exagérément Ce sera du bon beurre au lait cru Qui contient des vitamines A Des vitamines D La vitamine A sous sa forme la plus facilement Assimilable pour le corps Et la vitamine A Serre à réguler la thyroïde Elle est bonne pour les glandes surrénales aussi Et elle joue un rôle protecteur pour la vision Et un autre rôle pour la construction des eaux Pour les graisses crues Donc c'est important de veiller à ce que ce soit Des bonnes huiles qui ont été produites Voilà sans échauffement Sans raffinage Sans désodorisation Décoloration Recoloration etc Tous ces procédés là Qui dénaturent la graisse Et la transforment D'une bonne graisse cis En une graisse trans Vous entendez trans Pensez à transformation Ça c'est mauvais Toutes les huiles bon marché Le sueur 22, morteleux et compagnie Sont faites à base de graisses trans Toutes les graisses hydrogénées aussi C'est à fuir On les transforme En injectant de l'hydrogène Pour les rendre solides Pour pouvoir les conserver plus longtemps Mais ça transforme leur structure chimique Et ça les rend toxiques pour le corps Donc évitez aussi tout ce qui est margarine Ça ce sont toutes des huiles végétales hydrogénées Toutes ces graisses trans On va les retrouver dans tous les biscuits Pâtisseries, viennoiseries, industrielles Les mauvaises graisses Les mauvaises graisses ce sont les graisses Qui ont été transformées Ou chauffées Quelles sont les huiles Ou les graisses Qui résistent le mieux à la cuisson Olives, coco Alors c'est important ça aussi Quand vous les cuisinez Peut-être que vous achetiez déjà des bonnes huiles Quand vous les cuisinez Veillez à En fait souvent Les bonnes huiles pour la cuisson Je vais les comparer ici De résistance à la chaleur Alors le beurre Un point de repère C'est le point de fumée Quand vous mettez votre graisse Dans la poêle Et que ça fume C'est que c'est mauvais Le point de fumée La température du point de fumée A été atteinte A ce moment là Si ça se passe chez vous Vous videz tout Vous nettoyez votre poêle Votre casserole Et vous recommencez à partir de zéro L'huile ne doit pas fumer Pour rester bonne pour la santé Le beurre c'est 140 degrés Son point de fumée Ça veut dire que Si vous faites des pâtisseries Avec du beurre Et si vous les mettez au four A 200 degrés Ça veut dire que Votre beurre va se transformer En une mauvaise graisse trans Au final A moins que vous en fassiez Du beurre clarifié C'est quoi le beurre clarifié ? Le beurre clarifié Lui résiste à 250 degrés Le beurre clarifié Consiste en Chauffer Le beurre au bain-marie Le beurre fond La casséine du beurre Remonte à la surface À ce moment-là On l'écume On verse dans le récipient Et le petit lait Reste au fond du récipient On peut aussi Faire chauffer Et faire fondre son beurre Au bain-marie Écumer ce qu'on peut De la casséine en surface Mettre le beurre comme ça Au frigo Et la séparation Avec le refroidissement Entre le beurre clarifié Et le petit lait Qui va rester en dessous Se fera naturellement Le lendemain On peut facilement Désemboîter le beurre clarifié De son récipient Et jeter le petit lait Dans les références Sur la dernière page Vous avez mis une petite vidéo Sur internet Comment faire son beurre clarifié C'est très simple Et c'est un beurre Qui alors peut se conserver longtemps C'est le même beurre Qu'on utilise en cuisine ayurvédique En Inde Le gui GH2E C'est le même principe De clarifier le beurre Pour qu'il puisse mieux résister A la chaleur A la cuisson Et le conserver longtemps Et comme ça Vous pouvez faire vos pâtisseries au beurre Alors L'huile d'olive Son point de fumée 160 degrés Sésame 180 degrés La graisse de canard Qui fait aussi partie des graisses saturées Résiste très bien à la chaleur Elle son point de graisse C'est 190 degrés Le syndou Cette graisse de porc C'est 210 degrés Alors où est-ce qu'on peut acheter De la graisse de canard et du syndou Demandez à votre boucher S'il en a Ou moi en magasin bio J'ai trouvé J'ai tout mangé Mais dans ce bocal Il y avait des cuisses confites d'oie Avec de la graisse d'oie Très tremblable à la graisse de canard Donc ça se trouve en magasin bio Ou ça se trouve chez un bon boucher Syndou pareil Attention Le syndou vous pouvez le trouver en supermarché Mais c'est du syndou raffiné Pas bon Donc demandez un boucher qui fait ça dans les règles de l'art Du bon syndou Que beaucoup de personnes en Amérique latine Utilisent le syndou aussi beaucoup pour leur pâtisserie Parce qu'ils résistent à une plus haute température Si vous avez un chat Les chats raffolent aussi Attention de ne pas laisser le paquet ouvert sur le comptoir Et donc le beurre clarifié Qui résiste le mieux à la chaleur Atteint lui Son point de fumée à 250 degrés Oui ? Ah la graisse de coco Ah zut Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas vérifié Mais je pense que c'est plus élevé En tout cas C'est plus élevé en tout cas que l'huile d'olive Et je pense plus que l'huile de sésame aussi Elle doit sûrement avoisiner Je vais regarder si c'est écrit ici Avoisiner les 200 degrés C'est pas écrit Alors la graisse de coco Est une graisse qu'on peut utiliser facilement pour la cuisson Qui va donner un petit goût asiatique à vos plats Mais aussi c'est une graisse qu'on peut tartiner Il suffit d'une petite cracotte Hop c'est un petit peu de graisse de coco aussi De dessus Parfait Je laisserai mon pot en bas pour la pose Et si à la collation vous voulez en profiter Pour tester, goûter la graisse de coco Peut-être une petite cracotte de coco Justement ça forme une bonne harmonie Je vous y invite La différence maintenant entre On voit qu'une graisse saturée Peut être bonne ou mauvaise De la même manière qu'une graisse insaturée Peut être bonne ou mauvaise On va favoriser Les graisses Crues Et les respecter à la cuisson Maintenant Ce qui est important La différence entre les graisses insaturées et saturées Du moment où vous choisissez des bonnes graisses C'est que certaines vont vous faire du bien D'une certaine manière Je m'explique Les graisses saturées vont être intéressantes Quand votre système digestif est fatigué Parce qu'elles demandent très peu d'efforts de digestion Et elles vont être ressourçantes Et réparatrices pour les intestins Les graisses saturées Que ce soit le beurre au lait cru Attention pour qu'il soit bon ce beurre au lait cru Il faut aussi que la vache ait brouté de l'herbe Pour contenir beaucoup d'oméga 3 Et beaucoup de vitamine A et vitamine D Et aussi le facteur Qu'on appelle le facteur anti-raideur C'est un facteur qui protège contre la calcification des articulations Et le durcissement des artères Donc ces graisses saturées Que ce soit le beurre au lait cru La graisse de coco La graisse de canard Ou doigt Toutes ces graisses saturées là Vont aider notre organisme à se faire ressourcer Donc ce sont celles que moi je vais privilégier Pour une personne fatiguée En burn out Avec des gros soucis digestifs Et aussi des graisses que je vais favoriser en hiver Parce qu'elles apportent ces graisses Plutôt de nature réchauffante Qui sont plus facilement assimilées Acceptées Dont on a plus spontanément envie aussi en hiver Là où les graisses Végétales Les graisses insaturées On va agir plutôt de manière drainante Donc elles sont intéressantes Mais plus dans un objectif de nettoyage de l'organisme D'épuration Petite parenthèse sur l'huile de lin Qui contient beaucoup d'oméga 3 Attention Parce qu'elle rancit très vite Et qu'une foireance Elle est toxique pour le corps Donc mieux vaut manger les graines de lin Moulu, broyé Pour avoir sa dose d'oméga 3 Que d'utiliser l'huile de lin Ou alors on veille à vraiment l'acheter en petites bouteilles Qu'on va conserver à l'abri de la lumière Et au frigo Souvent Si on a un bon nez On le sent Ou alors On respecte la précaution Après 6 semaines d'ouverture On la change 6 semaines d'ouverture Mais à 4 degrés Souvent dans les frigos Il fait plus que 4 degrés Il fait 8 degrés Donc voilà Ça c'est le temps de conservation Limite pour l'huile de lin Toutes les huiles végétales Conservez-les aussi au frigo C'est mieux Elles se conserveront plus longtemps Sauf l'huile d'olive qui fige Mais les autres Vous pouvez facilement les conserver au frigo A l'abri de la lumière Et de la chaleur Certainement Oui Si on souhaite donc broyer des huiles Des graines de lin Est-ce qu'il est préférable de les faire tremper Dans de l'eau pour les... Non A ce moment-là On les broie à sec En fait si on les broie à sec Si on les mouit à sec On va pouvoir bénéficier De leur richesse en oméga 3 Si on les fait tremper Là on va pouvoir bénéficier Des propriétés du mucilage Qui vont avoir un effet plus laxatif Alors donc ça dépend de ce qu'on veut Voilà Et les graines de lin broyé On les conserve à l'abri de la lumière au sec Ou dans le frigo ? Là je mange les conserver aussi au frigo Oui Et pas trop longtemps Moi je ferai mon mélange Quand je les moue Pour le jour même Ou le lendemain Oui Et quand elles ne sont pas encore mouillées Elles peuvent rester à la lumière ? Là de toute façon pour la conservation C'est quand même mieux l'obscurité Donc voilà Oui Mais j'avais entendu dire Que si on les achetait déjà moulues Ça ne sert pas grand chose Puisque les oméga 3 sont déjà Voilà Elles sont moulues Depuis combien de temps ? Mieux vaut le faire Voilà Exactement Et alors Je n'ai pas encore pu tester Mais c'est une information Que j'ai eu en préparant ce cours Justement Qu'il y a un bon support Parce que voilà Dans le lin Il y a un peu des antinutriments aussi Qui empêchent leur bonne assimilation Un bon support pour le lin C'est le sarrasin Et maintenant ça se vend sur internet On appelle ça de la linette Donc c'est du lin sur support de sarrasin Et voilà Qui est déjà tout prêt à l'emploi A la consommation Donc vérifier peut-être Voilà Linette ça s'appelle On peut s'en servir pour le petit déjeuner Mélanger à quelques fruits Ou d'autres toliagineux Ou ça sert à sa soupe ou ses légumes Ou en encas Alors ce qui est important de savoir aussi Pour toutes ces graisses Même ces bonnes graisses S'oxydent facilement dans le corps Donc c'est important De leur apporter Au même moment Des antioxydants Donc ça veut dire Qu'on va pouvoir retirer Par exemple d'une bonne dose D'herbes fraîches Ou de légumes Qui vont nous préserver L'oxydation de ces graisses Dans notre corps Alors Donc j'en étais aux graisses Donc on a vu les protéines On a vu les lipides Dernière parenthèse Pour les graisses hydrogénées Ou partiellement hydrogénées Et ça Regardez les étiquettes Que ce soit dans Dans les barres de céréales Dans les paquets de céréales Etc Dans ce que vous achetez Industriel Si c'est pas précisé C'est certainement Une graisse hydrogénée Ou partiellement hydrogénée Donc à ce moment là On laisse tomber Si c'est une graisse Non hydrogénée Ce sera spécifié Et là Vous pouvez avoir confiance Alors Maintenant passons A la troisième grande catégorie De macronutriments Que sont les glucides Les glucides Aussi qu'on appelle Hydrates de carbone C'est la grande famille Des sucres Alors quand on pense A sucre On pense tout de suite Au sucre Au miel Au fruit Mais c'est aussi Les céréales Dans le riz Le blé Les farines Le pain Les pâtes Tout ça Ça fait partie De la grande famille Des glucides Il y a tout ce qui est Féculents aussi Pommes de terre Patates douces Les légumineuses En contiennent Une bonne partie aussi Les légumineuses C'est tout ce qu'on appelle Légumes secs Les lentilles Les pois chiches Les petits pois Les haricots secs Il y en a Dans les fruits Et aussi dans les légumes En certaines quantités Mais il y en a aussi Il y en a aussi Dans le lait Et le yaourt Le lactose C'est un sucre C'est le sucre du lait Et donc Tout ce qui est Évidemment Fait à base de sucre C'est à dire Les biscuits Les pâtisseries Les bonbons Le chocolat Etc Dans les sucres On distingue Deux grandes catégories Les sucres simples Simple de par leur composition chimique Par exemple Le glucose Le fructose Le lactose Le saccharose Et l'autre catégorie C'est les sucres complexes Que sont l'amidon Contenu dans les féculents Et les sucres fibres Fructo-oligosaccharides Contenu dans les fruits Qu'on nomme aussi FOS Je propose d'en rester là De faire une petite pause Et puis de poursuivre Après la pause Avec notre pyramide alimentaire Ainsi s'achève Le premier chapitre Du premier module De la formation En nutrition Proposé par Virginie Pric Nous vous donnons Bien entendu rendez-vous Pour le deuxième chapitre Dans lequel nous aborderons La version De Virginie Pric En matière de pyramide alimentaire A tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada